Le musée du Louvre est resté fermé toute la journée de dimanche après que les salariés ont voté un droit de retrait en raison des risques de contamination au Covid-19. Une réunion du comité d'hygiène doit se tenir ce lundi et décider si le musée doit ou non rouvrir ses portes. L'Italie reste devant la France le premier foyer de contamination du vieux continent avec plus d'un millier de cas dont 29 morts et 11 villes en quarantaine. Le gouvernement italien a annoncé ce dimanche que 3,6 milliards d'euros seront débloqués pour venir en aide au secteur touché par l'épidémie. Téhéran annonce de son côté 11 nouveaux décès ce dimanche, ce qui porte le bilan officiel à 54 morts. Hors de Chine, l'Iran est désormais le pays où le Covid-19 a fait le plus grand nombre de victimes. Des sources hospitalières iraniennes évoquent un bilan beaucoup plus lourd dépassant les 210 décès, un nombre démenti par les autorités. Au Japon, le marathon de Tokyo n'a pas été annulé, mais au lieu des 38 000 participants, à peine 200 coureurs ont répondu présents et les spectateurs étaient bien moins nombreux que les autres années. L'Ethiopien Birano-Legese a franchi la ligne d'arrivée après 2h04m45s de course.